... France Wells Nissen, notre ministre de la Culture, a nommé début décembre 8 nouveaux maîtres d'art. 8 nouveaux maîtres d'art qui sont récompensés avec leurs élèves. Mais ça mérite quand même une petite explication. Qu'est-ce qu'un maître d'art, Sylvie ? Un maître d'art, c'est un artisan d'art qui a un métier exceptionnel, on va dire. Un métier rare, souvent, et qui transmet à son élève. C'est ça le dispositif de maître d'art. Il faut vraiment transmettre à un jeune ou moins jeune son métier. Alors ça a été créé en 1994 par le ministère de la Culture. Il a été remis à ce jour à 132 artisans d'art d'exception. C'est décerné à vie. Vous connaissez peut-être au Japon les trésors vivants. On peut faire le parallèle entre ces deux titres. Sauf que, trésors vivants, on ne transmet pas à un élève. Donc en fait, le métier d'art peut ne pas se pérenniser, peut se perdre. Et donc en France, vraiment, on a une exception par rapport à ça. Et c'est défendu bec et ongles par le ministère de la Culture, par la Fondation Bettencourt-Schweller qui aide au financement de ce dispositif, et par l'Institut national des métiers d'art. Alors, moi je dis qu'il faut que ça continue. Je dis que c'est un titre qui n'est pas seulement honorifique, c'est un titre important pour que les métiers d'art en France continuent, se renouvellent. Parce que, imaginez, vous avez un savoir-faire entre les mains. Vous êtes artisan d'art depuis de nombreuses années. Vous demandez à être maître d'art. Vous avez un projet avec un élève. Ça veut dire que la création, elle va se renouveler dans votre atelier. Ça veut dire qu'il va y avoir un souffle nouveau. Ça veut dire aussi que vous allez transmettre votre métier. Parce que souvent, ces métiers-là, on ne les apprend plus à l'école. Donc en fait, ils pourraient disparaître. Alors, nous avons eu la chance de rencontrer Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, le jour de la nomination des 8 nouveaux maîtres d'art 2017. Elle soutient vraiment ce dispositif. Regardez. Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, vient de donner le titre à 8 nouveaux maîtres d'art. Le panel est très, très large du savoir-faire d'excellence qu'elle récompense, puisque ça va de la restauration de la voiture ancienne, un facteur d'orgue, une luthière, une costumière, un ébéniste, un lapidaire de pierre de couleur, un tailleur de cristal. Enfin, autant de savoir-faire extrêmement large, vaste, qui montre la part importante du génie français dans tous ses métiers. Madame la ministre, en quoi le dispositif maître d'art est important pour les métiers d'art ? Au centre de ce que je veux accompagner ici à la culture, c'est la transmission. Et c'est le principe même de ce dispositif. Donc l'idée du maître et de son élève. Oui, le maître et son élève qui travaillent en complicité, qui sont véritablement au contact et dans l'accompagnement sur un temps long pour ensuite pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle et pouvoir à son tour exercer ce métier qu'on fait absolument par amour. Le fait d'avoir un parrain ou une marraine d'une certaine façon pour démarrer dans la vie, c'est une façon aussi d'avoir confiance. Moi, je pense que c'est essentiel. Et la transmission, elle est au cœur de toute cette réflexion-là, parce qu'il y a des véritables savoir-faire. Bon, ce serait terrifiant qu'il soit perdu. Et les jeunes ont envie d'apprendre. Le fait de l'arrivée de Camille, et mon envie aussi, ont fait que ça propulse ce métier, qui est un métier un peu passéiste, dans le XXIe siècle. Et l'idée est de dire, peut-on proposer autre chose ? Peut-on avoir une relecture de cette technique ? Eh bien, je pense, oui. Cette niche fabuleuse qu'est les maîtres d'art, d'arriver à trouver des gens qui collent ensemble, et qui vont faire perdurer des métiers qui pourraient être obsolètes, mais qui ne le sont pas, du fait que ces gens-là sont existants et vivants à l'heure actuelle, parce qu'en fin de compte, c'est la passion qui fait vivre et fonctionner tellement de gens dans des domaines tellement différents. Si je regardais les métiers qui ont été récompensés, c'est incroyable, parce que pour certains, on ne les connaît pas. Facteur d'orgue, restaurateur de véhicules de collection, ça c'est superbe. Ébéniste, verrier, et puis lapidaire, pour les pierres de couleur. Ce qui est toujours important, c'est que le maître a toujours peur, parfois, d'être un peu dépassé par son élève. C'est là la belle idée. Alors justement, oui, c'est ça. Effectivement, le dispositif maître d'art fait en sorte que l'élève et le maître progressent en même temps, et que le maître continue à progresser grâce à l'élève. Vous avez vu Hervé Oblégie dans son atelier avec Camille, Berthaud, c'est ce qu'il disait. Il disait, voilà, la passion, elle nous nourrit communément. Alors évidemment que le maître, il a un peu plus de savoir-faire, un peu plus d'expérience, et le transmettre comme ça, quelle beauté pour humaine, et quelle beauté du geste. Il faudra qu'à un moment donné, il laisse la place. C'est ça qui est formidable. Ah bah oui, mais ça c'est écrit. Et au moins, il laisse une place. Il continue, ça continue derrière lui. Parce que je vous le disais au Japon, les trésors vivants ne laissent pas de place. Ils restent à vie des monuments de savoir-faire. Mais après, comment transmettre à un jeune, et comment un jeune peut se l'approprier, le transformer, ce savoir-faire, le faire sien. Merci beaucoup Sylvie.